bonjour à vous les vierges bienvenue dans votre tirage du mois de décembre j'espère que vous allez bien j'avoue que je commence par vous parce que votre tirage du mois de novembre a été assez réconfortant jovial et avait fait du bien à tout le monde donc donc je commence par vous alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que au mieux devrais-je dire parce que j'ai acheté un petit gros parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas forcément toujours très bien donc on va essayer avec ça et on va commencer avec le nouvel oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps l'oracle du fou on va voir quel fou vous accompagne amis vierges pour ce mois de décembre il y en a deux qui ont voulu se retourner on va attendre qu'il y en ait un ah bah ah non un deux ça fait trois mais il y en a j'en voudrais être un seul alors le problème de ces cartes comme elles sont nulles là elle colle encore un petit peu donc je vous rappelle que c'est un tirage général on va aller voir ce qui se cache si vous voulez du 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 complémentaire ou aller voir pour aller voir votre signe ascendant et puis peut-être aussi si vous pensez à quelqu'un vous pouvez aller voir le signe de la personne quand les signes seront postés en tout cas ça me fait très plaisir de vous retrouver ça fait du bien de faire autre chose que que son travail habituel voilà 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 le fou illusionniste soyez vrai bon bah on voit voilà on voit on a un sentiment assez assez clair là sur cette carte cette carte nous dit surtout pendant les fêtes c'est vrai que il y a parfois des personnes qui sont un peu tendues pendant les fêtes moi je pense que soyez vrai c'est c'est bien sûr ça parle d'authenticité de pas de pas se montrer comment dire de pas cacher les facettes différentes facettes que l'on peut avoir et peut-être d'être plus dans le lâcher prise et quelque chose de plus pour moi quand on dit soyez vrai c'est il y a quelque chose de plus doux parce qu'en fait comme on a on abat les un peu l'armure ou les 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 bâtons ça fait penser aux neufs de bâton qu'on 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 a nous mêmes érigé souvent mais tout à fait naturellement par là pour pour se défendre et bien là en fait on nous invite enfin on vous invite amis vierges pendant le mois de décembre à être vraiment détendu et ce qui n'est pas étonnant parce que si vous avez eu un excellent mois de novembre tout dans la joie et tout comme on avait vu pour ceux qui n'ont pas vu retourner voir la vidéo du mois de novembre on avait eu un super vraiment un super tirage et là en fait c'est vraiment comme une continuité on vous dit voilà vous parfois c'est assez étrange mais dans la vulnérabilité il y a aussi une force c'est à ça que ça me fait penser voilà est ce que vous voyez bien à peu près ouais ok donc c'est parti avec mon petit madame le normand que j'adore j'adore parce qu'il est à la taille de même pas comme les cartes de tarot on va laisser les cartes parler on va pas on va pas aller les chercher on va voir ce qui est ce qui nous arrive donc le nid est bientôt ça fait un peu comme la dernière fois ça saute de partout avec vous j'espère que vous voyez bien je vais me faire un décor de noël voilà si vous entendez crier c'est la petite fille en dessous ne vous inquiétez pas donc on a les oiseaux qui nous demande juste de prendre le temps de sous-peser une proposition qu'on va éventuellement vous faire avec le balai là et le fouet on vous demande de je me demande c'est marrant si c'était pas assorti c'était peut-être pas pour vous mais il y avait un tirage assez similaire où en fait là avec les oiseaux on vous demande de de sous-peser en fait le pour et le contre d'une proposition éventuellement dans le travail et de bien valider et en fait le balai et le fouet ça parle de vos valeurs et de vos projets donc je pense que si vous avez des projets on vous invite à bien sous-peser un peu le pour et le contre et peut-être pardon avec qui vous allez vous associer on va aller voir un petit peu plus loin bon il y a peut-être des projets de déplacement avec les poissons dans ce jeu là les poissons aussi nous disent qu'il pourrait y avoir quelque chose de rapide une annonce ou une proposition justement donc une annonce ou une proposition qui peut se faire rapidement donc là pour moi avec les oiseaux je vois plutôt quelque chose de professionnel les poissons donc nous parle de rapidité et justement alors c'est ça qui est intéressant d'avoir et les valeurs et les poissons parce que les poissons ça parle de fluidité ça parle sans prise de tête donc à mon avis c'est parce que vous allez être bien centré sur vos valeurs et que vous les connaissez que vraiment vous les avez bien en tête vous les avez vous êtes en pleine conscience de vos valeurs qu'il est possible que vous preniez une décision en fait de travailler dans une équipe ou pas ou de valider ce projet ou pas professionnel de manière assez rapide et assez fluide en plus avec justement le sentier ici c'est aussi la même idée de pas tergiverser c'est c'est pas à gauche à droite devant derrière non 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 c'est pas du tout cet esprit là c'est un choix qui va être début déterminant et c'est également une décision pour une certain d'entre vous pour une par exemple ouverture d'entreprise ou un début voilà un début de projet mais plus dans dans effectivement le l'entrepreneuriat voilà c'est le mot que je cherchais avec l'âme on a cette idée qu'il faut être fier de vous fier de vos projets et surtout avec le bouquet c'est ce sentiment de rester optimiste alors effectivement on peut dire ah oui la période n'est pas n'est pas comment dire opportune et tout etc non là en fait vous n'êtes pas du tout vous ne pensez pas quelque part vous n'êtes en fait vous avez confiance en l'avenir le sentiment que ça donne c'est que comme vous avez confiance en l'avenir et que vous projetez cette confiance sur vos projets et bien tout s'éclaire et tout se valide assez rapidement là on est clairement sur un truc professionnel vous pouvez peut-être avec l'âme avoir des conseils ou des de parents ou d'amis de confiance bien sûr donc voilà un tirage plutôt pro là pour pour l'accordement si française de madame le normand mais très un peu peut-être comme vous qu'on a l'impression que votre esprit est dégagé de tout ce qui est doute et puis un peu pensé les petites pensées récurrentes qui pourraient qui pourraient vous embêter et bien amis vierges vous êtes vous êtes bien gâtés en ce moment allez on va passer à l'oracle des miroirs mais je pense que ça va aussi avec la sagesse la sagesse du fou là parce que le fou illusionniste si on ne s'illusionne pas en fait on a finalement ce côté esprit très limpide et donc qui aide à la prise de des signes c'est marrant parce que novembre c'était à fond love love et là on dirait que vous êtes reparti à fond dans le travail donc peut-être que vous avez certains d'entre vous ont des surcharges de travail en période de fête peut-être des signatures de contrats des primes des primes des des augmentations des promotions ouais vous avez vous avez l'esprit hyper clair là vous avez la clairvoyance vraiment comme si vous en fait comme si voilà comme je disais tout à l'heure c'est comme si vous aviez projeté quelque chose une intention de projet dans l'avenir et tout toutes les synchronicités toutes les portes s'ouvraient tout d'un coup je sais pas si on va aller plus loin on va aller voir parce que sinon on s'arrête il y a la santé qui vient de tomber quand même il y a la santé qui se sont retournés la santé et le voyage donc attention à la surcharge de travail là on fait il y en a qui vont commencer à faire des entreprises enfin en tant qu'auto-entrepreneur donc travailler à la maison comme la santé s'était retourné pensez bien aussi à aller vous aérer comme on est beaucoup en en télétravail on a tendance à se renfermer et peut-être pas à sortir tous les jours il fait je sais pas où vous êtes mais il fait frais mais il fait très très bon et il fait beau en général en ce moment donc vraiment sortez on a donc l'évolution donc pareil ça peut être l'évolution ça me fait aussi penser là plus puisque on est plus dans un domaine également de travail ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure les augmentations les promotions donc oui pensez à bien aérer chez vous pensez à faire un petit peu de sport même un petit cours de pilates un petit cours de yoga en fait j'aurais dû garder la santé je sais pas si elle est si elle est quelque part par là non bah je voulais montrer tout à l'heure la santé qui avait sauté là hop donc n'oubliez pas voilà même si vous êtes en travail en télétravail et que vous avez beaucoup de travail il y a quand même quelque chose là il y a deux tirages deux tirages sur le travail attention à la surcharge du travail à comme on dit en japonais à karofi le 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 je vous rappelle qu'il y en a au japon qui meurent de travail donc attention au burn out parce qu'on va pas aller jusqu'à mourir de travail mais prenez soin de votre santé sortez une aller marcher aller faire on n'est pas dans des efforts je pense que beaucoup d'entre nous sont assis presque toute la journée on n'est pas dans de gros efforts donc comme je disais tout à l'heure une petite séance de pilates une petite séance de yoga une marche une marche rapide du vélo pas quelque chose de brutal mais quelque chose voilà qui va aérer les poumons qui va faire du bien qui va aérer la tête aussi n'oubliez pas que pour garder votre esprit clair vous avez aussi besoin de ça de vous bouger en tout cas on voit clairement une évolution que ce soit dans le travail ou ou dans votre projet il y a une une limpidité et une fluidité qui est qui s'installe tout le mois de décembre tout le mois tout le mois de décembre donc là c'est très 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 beau très 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 beau on s'en fait encore un petit on va aller voir qu'est-ce que le tarot alors voilà là j'ai tout de suite un peu plus de mal parce que les cartes sont grandes on va se faire un petit coup de tarot et après une petite phrase des accords total parce que comme vous le savez j'aime les accords total donc j'espère que ça va pas que vous allez pas avoir le son des cartes à fond dans les oreilles alors est-ce que le tarot il peut nous parler oui à peu près de 12 cartes c'est pas étonnant c'est pas étonnant le magicien puisque on a dit on a vu avec la clairvoyance et avec ce soyez vrai que vous vous créez vous créez vous créez votre 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 voilà vous créez votre projet dans la matière là c'est comme si vous l'aviez pensé et qu'il était prêt et maintenant vous êtes vous passez à l'acte là là voilà le magicien a commencé à faire justement peut-être à faire tourner la roue là allez on est parti les amours tout se passe bien pour vous c'est peut-être que ça vous a rassuré ça vous a apaisé peut-être qu'avec votre compagnon compagne si vous êtes en entreprise vous avez ah ouais vous avez bien réfléchi amies vierges trois arcanes majeures là comme ça vous avez vous vous actionnez alors c'est très marrant parce que il y a tout il y a le fait d'aller vers l'autre mais en même temps vous gardez euh comme si vous gardiez euh votre objectif et que pour faire cela pour vous concentrer à fond pour créer il faut quand même se il faut se concentrer il faut pas se disperser on peut actionner la roue de fortune mais on reste concentré et donc euh peut-être que vous serez pendant le mois de décembre pas forcément très présent pour les amis et tout etc euh euh mais c'est parce que vous avez besoin de euh rester concentré sur votre objectif c'est pas une méchanceté ou quoi que ce soit j'espère que le son est bon alors on va voir si c'est juste un besoin un besoin de rester ancré et de rester sur l'objectif en même temps je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est très fort 3 arcanes majeures sur 3 cartes là en remuant d'autres decks j'ai encore une arcane majeure donc le diable euh waouh l'arcane sans nom et le 3 de coupe ça m'étonne pas waouh 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 ah ouais vous êtes à fond vous êtes à fond en fait vous êtes très bien entourés c'est un changement mais c'est un changement vraiment en pleine conscience et 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 peut-être justement avec vos soutenus par vos proches et ce qui vous rend très enthousiaste ouais il y a et justement je ne sens pas du tout le le diable dans tout ce qui est fourberie puisque on est sur du vrai on est sur de l'authentique donc c'est c'est une vraie énergie positive on a les liens sont détachés vous n'êtes plus justement vous n'êtes plus ni illusionné ni l'illusionniste vous êtes vous vous êtes vraiment vous ouais c'est assez c'est assez waouh quoi ça fait deux mois ça fait deux mois pour les vierges que le tirage est très très fort alors je ne sais pas ce que vous faites vous pourrez peut-être me dire dans les commentaires mais ça a l'air sympa votre vie en ce moment il y a une petite je ne tire pas plus parce que vous avez vous avez là j'ai comme ça regardez vite fait cette carte vous avez 6 arcades majeurs avec le 3 de coupe donc bien entouré festif heureux donc voilà je pense qu'on est bien ça sert à rien d'aller plus loin on sent que vous sous-pesez vraiment le tous les aspects vous êtes en maîtrise avec le diable là vous êtes en maîtrise ça apporte du changement mais vous êtes complètement ok avec ce petit moment de solitude enfin c'est pas je ne sens pas la solitude parce qu'il y a quand même le 3 de coupe mais le moment où en fait vous sélectionnez les gens avec qui vous interagissez pendant ce mois de décembre donc la carte des accords Toltec s'est retournée pendant que je parlais je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même si l'autre me parle mal je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante plus je suis indulgent avec moi-même plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont donc intéressant quand on a effectivement le de soyez vrai en énergie principale de votre tirage donc vraiment là ça nous invite à peut-être aussi pendant les fêtes à être dans une une sorte de de bienveillance et que peut-être si en famille ou si des amis réagissent mal peut-être à vos projets ou quoi mais là je pense pas parce que pour moi vous avez sélectionné vous avez sélectionné déjà qui vous entourait le diable il se laisse pas avoir comme ça le magicien la mort donc attention peut-être à certains qui vous chercheraient vous êtes pas du genre à être brutal comme ça mais il y en a peut-être certains qui vont sauter mais je sens que vous avez sélectionné les gens qui vous entourent et donc cette phrase là va vous être va être encore plus clair pour vous va être encore plus facile c'est-à-dire que je suis bienveillant avec moi-même je vais être bienveillant avec les autres et les ragots ne m'intéressent pas c'est vraiment ça aussi que nous disent les accords dans le texte les rumeurs les ragots moi j'ai pas le temps pour ça moi je veux créer un joli truc moi je veux créer mon rêve je veux le créer de mes propres mains et je suis occupée à ça je suis pas occupée à autre chose amis vierges j'espère que ça vous aura parlé je vous souhaite en tout cas plein de bonheur et de très belles fêtes j'espère que vous serez en famille bien entourés comme vous aurez décidé je vous souhaite plein de réussite dans vos projets encore un magnifique tirage pour nos amis les vierges à très bientôt je vous souhaite plein de bonheur et je peux presque dire à l'année prochaine mais on se sait pas on verra si j'en fais si je fais un tirage d'ici là je vous embrasse très fort en tout cas à très bientôt au revoir à très bientôt 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 à très bientôt